Bonjour, il est temps de revenir sur le Gros X-Wing je vous l'ai présenté, j'ai fait cet achat sur Vinted pour pas cher donc j'ai un Gros X-Wing, super maintenant il va falloir quand même largement améliorer l'ordinaire et pour ça, il va falloir que je le démonte mais avant toute chose, je voulais vous montrer à quel point ce kit n'avait tout simplement pas été monté correctement et avec des exemples très simples alors voilà, nous avons ici les canons alors vous allez me dire, oui, c'est les canons du X-Wing sauf que, regardez bien là, vous avez encore des petits ergots qui ont été laissés au bout des canons aucun n'a été enlevé bon, quelque part, tant mieux parce que les autres pièces ont dû être certainement arrachées bah, elles arrachent certainement pas avec une pince coupante ou quoi donc moi, ce que je vais faire, c'est utiliser ma meilleure pince et par exemple, faire ceci voilà et ce que vous avez là, c'est encore une trace d'ergot mais il n'y a pas que ça, malheureusement puisque le kit quand même a pas mal de défauts notamment, bon, le fait d'avoir un wavering à la truelle mais vous voyez que du coup, ça révèle quand même des traces de moulage quand même assez importantes et même, je dirais, par exemple, ici, là voilà, les pastilles d'éjection qui sont beaucoup trop visibles sinon, ça, donc, il faut les enlever il ne faut pas les laisser ça ne rime à rien mais l'autre problème, ça, je l'avais déjà signalé c'est que les canons tiennent à peine parce qu'ils ne sont pas assez grands pour le téton qui doit rentrer dans le vaisseau coucou le mic et donc, pour ça je vais peut-être me compliquer la vie parce que c'est quand même une grosse pièce au départ, je voulais remplacer ça par des trucs en métal comme le font certains c'est vrai que c'est sage parce que, au moins, comme ça, les canons tiennent et en plus, sont solides mais je n'ai pas envie de me compliquer la vie à ce niveau-là et juste vous montrer comment améliorer l'ordinaire j'allais dire de base mais là, il n'est pas possible d'améliorer l'ordinaire même avec une pointe de colle ça ne tiendra pas et je songeais à utiliser ce que beaucoup de personnes ont, en fait à savoir des aiguilles à tricoter ça, c'est des trucs que j'ai récupérés à la ressourcerie et je pense que donc, en faisant des trous là-dedans et en faisant la même chose dans les canons où il n'y a peut-être même pas besoin déjà, ce n'est pas la même taille que le téton mais ça permettra, par exemple de largement améliorer la stabilité du canon une fois que ça sera collé mais cela dit, restent quand même les pièces là vous voyez que donc il est quand même nécessaire de reprendre ce qui a été découpé là, avec cette petite lime en métal, par exemple ouf, alors ça je ne vous conseille pas de le faire moi je le fais parce que je suis habitué voilà, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire parce que ça c'est le meilleur moyen de se couper le doigt une fois que ça fait, il faut quand même repasser un petit peu sur les bords pour égaliser les surfaces voilà au passage, vous noterez que c'est là-dedans que se met justement les fameux canons, vous voyez ça se met comme ça et je suis désolé mais ça remue, ce n'est pas stable par contre, vous observerez que c'était peut-être prévu pour être plus long au départ et donc j'ai entre guillemets de l'espace ici pour creuser et peut-être même avoir déjà un trou je ne sais pas ici alors, non, on ne peut pas aller jusqu'au bout mais du coup je peux imaginer donc aller au moins jusque là et peut-être même plus loin encore voilà et donc vous imaginez donc une partie de cette aiguille à tricoter là et là et pas aller jusqu'au bout parce que ça ne rime à rien déjà, de toute façon je ne trouverai jamais une mèche assez longue et être assez précis pour pouvoir aller jusqu'au bout mais surtout, de toute façon ça, ça se coupe très facilement avec une pince et donc ça permettra de vraiment stabiliser l'ensemble ça, c'est vraiment un exemple d'ailleurs, je note que ça, c'était avec les aiguilles à tricoter c'est un peu mou mais ça pourrait servir pour du kitbash et sinon, là, c'est vraiment l'exemple typique là, vous voyez qu'il y a vraiment un ergot à éliminer et voilà donc ça, c'est quelque chose à reprendre et à repeindre voilà rien de compliqué mais il aurait fallu le faire déjà dès le départ et qu'est-ce que je vais utiliser sinon pour démonter ce Brave X-Wing qui est quand même suffisamment solide pour tenir tout seul je vais vous montrer ça en fait, c'est tout bête outre qu'évidemment, il y a des pièces qui vont s'enlever assez facilement comme le R2 ici un peu moins facilement pour le pilote c'est que bon, il y a des choses qui vont s'enlever assez facilement comme par exemple l'arrière des réacteurs ça, ok, pas de problème mais il y a d'autres pièces qui risquent de demander un petit peu plus d'effort et qui risquent de casser et j'ai pensé en fait à utiliser quelque chose que j'ai dans ma trousse à outils depuis longtemps à savoir ce qui reste d'un set de manucure vous voyez que là, ça s'est fait de toute façon pour, j'ai dit, retourner des ongles pas de scène de torture ici mais vous voyez que donc c'est l'outil plat qu'il faut j'avais pensé éventuellement au départ utiliser un tournevis plat assez grand mais il n'y en avait pas forcément d'assez grand comme ça et ça risquait aussi de tout casser alors que ça, c'est fait pour entre guillemets et j'en ai plein j'en ai plein que je n'utilise jamais je pensais les utiliser éventuellement pour de la sculpture et donc voilà, je vais utiliser ça et puis je vais vous montrer ce que ça donne c'est qu'une idée je ne l'ai pas encore mis en pratique parce que la plupart des kits que je démonte d'habitude ne nécessitent pas ça mais là, j'aimerais bien quand même éviter d'avoir à recoller les pièces et juste vous montrer comment justement les améliorer très simplement pour obtenir quelque chose d'un petit peu plus beau et puis après, je m'amuserais moi, de toute façon à l'améliorer sensiblement peut-être en rajoutant de la lumière je vous montrerai aussi quelques idées que j'ai eues mais là, je ne le ferai pas là dans cette vidéo ça sera éventuellement pour plus tard rapidement, sans micro ni rien vous montrer que là, j'en suis à remontage des moteurs et vous avez là même les ergots qui ont été laissés ici alors qu'ils ne sont pas là mais j'imagine que comme ce n'est pas les mêmes pièces et certainement pas les mêmes choses et vous avez la même chose ici c'est juste incroyable il y a de forte chance que c'est quelque chose qui ait été fait par un enfant pour le montage je ne sais pas mais j'ai trouvé ça amusant voilà on y retourne on y retourne bon, eh bien j'ai pris une décision je vais changer de plan parce que je me rends compte qu'en fait tant qu'à enlever les ergots mal coupés tant qu'à préparer la maquette pour paraître un peu plus belle vu la taille et vu que certaines pièces nécessiteront d'être collées de toute façon si je veux l'éclairer plus tard il va falloir que je le fasse en fait maintenant et pas que j'attende de faire donc les améliorations simples que je voulais faire au départ et de revenir dessus plus tard ça ne va pas être possible ça va foutre en l'air le travail que j'aurais fait dessus et ça ne va pas être bon donc j'ai pris la décision de reporter le travail de peinture dessus par contre d'essayer de faire non seulement les améliorations évidemment notamment pour les tubes l'enstorpille soit avec ça qui est une pièce de Lego soit donc avec ces pailles soit des grandes pailles soit des petites il faudra que je vois faire ces améliorations là ça sera relativement simple mais surtout donc faire l'éclairage dedans et donc ça consiste à faire l'éclairage dans les réacteurs je ne vais pas m'amuser à faire l'éclairage des lasers ça ne sert à rien et l'éclairage dans le cockpit voilà donc il faut que je vois ça et donc il va falloir que je fasse plusieurs choses déjà la première c'est que je m'attelle au fait de retravailler donc les réacteurs ici notamment en enlevant ça les petits picots là ça devrait être assez simple d'enlever tout ça et ensuite justement de les recoller avec de la colle mais surtout de m'assurer qu'à l'intérieur il n'y ait pas de fuite de lumière et puis que je fasse les trous nécessaires pour faire passer les LED les lumières les fils donc les câbles pour alimenter les LED et notamment passer par cet espace là je pense logiquement et reste à voir aussi si j'aurais la possibilité de mettre quelque chose pour les piles et du coup j'ai pensé immédiatement vu la taille du truc déjà que peindre en noir à l'intérieur ça peut être une solution mais il y aura quand même des fuites de lumière donc éventuellement quand même un petit coup de noir à l'intérieur ça ne fera pas de mal mais il faut absolument que j'utilise des rubans du ruban aluminium autocollant ça je vous en parle souvent dans les gros plans prenez-en ça avec ça aucun risque qu'il y ait une fuite de lumière et du coup vous pouvez en plus les mettre à l'intérieur assez facilement puisque c'est autocollant donc rapide efficace il n'y a rien qui passera et mieux encore c'est que la lumière se reflètera à l'intérieur de ça et va peut-être même aider à faire une lumière un petit peu plus vive donc ça ça sera à mettre là où il y a des risques de fuite de lumière ça c'est une évidence et sinon donc j'ai dû chercher en fait les les guirlandes que je pensais utiliser pour ça et j'ai repensé à un truc c'est que avec des numéros qui m'ont été envoyés par des abonnés notamment l'ami Nicolas j'ai le boîtier pile de test pour le X-Wing j'ai de toute façon dans différents numéros des petites ampoules qui sont faites pour R2-D2 donc si je veux mettre de la lumière ici dans R2-D2 qui est donc de toute façon ouvrable puisqu'il est fait en plusieurs parties je peux mettre de la lumière ici et ici entre guillemets assez facilement et en plus de ça ça sera la bonne lumière puisque je peux mettre donc les petites LED qui sont livrées avec les numéros que j'ai reçus et j'en ai reçu suffisamment pour pouvoir le faire ici et me faire quand même le petit R2-D2 de Altaya donc c'est cool donc j'ai pensé à ça pour les lumières du cockpit il n'est pas question de les faire que rouge mais je vais vous montrer ce que j'ai retrouvé comme guirlande ça a pris un petit peu de temps parce que en fait je n'arrivais pas à les retrouver et au moment que j'allais abandonner l'idée de les retrouver je suis retombé sur le carton où il y avait tout puisqu'en fait j'avais tout réuni pour vous faire la vidéo que vous verrez ici là je vous mets un lien et donc j'avais tout mis dans un carton et donc du coup j'ai eu la joie de retrouver ces guirlandes mais en attendant donc je vais vous exposer ce que je compte faire avec les guirlandes et puis je pense qu'on va arrêter là et reprendre plus tard parce que là je pense que j'en ai encore pour un petit peu de temps quand même pour faire justement le travail préparatoire de mise en place des lumières et des LED et ensuite on s'attaquera au remontage et à l'amélioration en peinture du tout alors voilà les guirlandes sur lesquelles se sont portés mes choix et dans un premier temps il faut bien comprendre que les réacteurs du X-Wing on pourrait les représenter rouges mais en fait ils sont plutôt violets pourpres voire roses et pour cela du coup j'ai mis de côté des petites lentilles qui sont comme vous voyez ici donc soit roses soit violettes j'ai pris aussi au cas où des petits diamants rouges et pour faire un essai j'ai remis la main sur cette lampe qui réagit simplement au toucher c'est à dire qu'on appuie dessus ça fait interrupteur et elle fonctionne donc super ça fonctionne d'ailleurs avec vous voyez des petits interrupteurs là sur chacun des coins donc on appuie là et hop ça s'allume et je me suis dit que ça serait le bon moyen justement de montrer un petit peu ce qu'il en est et vous voyez là donc le blanc ça irait mais bon voilà d'ailleurs à l'écran je vois que en fait on ne voit que de la lumière blanche mais moi je vois bien que donc le rose passe un peu mieux le fuchsia il devient blanc en fait et le rouge serait éventuellement le meilleur choix mais le problème c'est que ça fait pas rose ça fait rouge donc ça pose problème et c'est dommage parce qu'à la limite même ce système là je l'aurais bien pris si ça avait été pratique par exemple en appuyant derrière le vaisseau pour avoir les interrupteurs et puis hop comme ça on a les moteurs on peut imaginer ça donc voilà on appuie sur le vaisseau ou sur un morceau de la maquette et puis là ça servirait pour les moteurs et là ça serait pour le cockpit mais pour ça il faudrait que je mette de la fibre optique et ça c'est quelque chose que je ne maîtrise pas pour l'instant mais c'est une option possible donc c'est pour ça que je mets ça de côté sinon donc on l'a vu le problème c'est que les moteurs ne sont pas rouges mais plutôt rose voire violet et là par exemple j'ai une guirlande rouge qui pourrait aller mais déjà il y en a trop il y en a beaucoup trop et surtout ça serait un peu faible ça se verrait en fait que dans le noir donc une option possible mais que je ne pense pas pouvoir utiliser de même j'ai donc ces bandes autocollantes avec des petites lettres carrées qui ne seront pas pratiques du tout à mettre dans les moteurs mais vous voyez que donc même ça ça n'éclaire pas des masses vraiment et puis en plus c'est carré donc si on met ça comme ça ça ne rend pas grand chose donc ça c'est sûr je pense que je ne les utiliserai pas idem donc ici voilà ça n'est guère plus éclairant c'est parfait pour mettre dans mes hangars avec les robots en exposition là normalement alors si je me rappelle bien c'est blanc il y en a un peu moins à la rigueur ça peut marcher ça éclaire vraiment très bien ça éclaire très fort ça n'a besoin que de deux piles donc à mon avis ça ne doit pas durer longtemps mais ça éclaire bien et vous voyez que là on tient peut-être le bon bout mais ce n'est pas encore ça ce n'est pas encore ça maintenant par contre ce que j'aime bien ici c'est que contrairement à mes autres guirlandes comme là ici c'est du rouge je crois mais vous voyez les piles sont neuves là c'est des vieilles guirlandes que j'ai acheté il y a des années et c'est bien dans le noir mais même une fois dans le moteur on ne verra que dalle c'est dommage parce que là il y a très peu de LED et c'est rouge c'est déjà rouge donc ça aurait pu être bien mais ça ne passera pas mais là ce que j'aime bien c'est que l'interrupteur est au-dessus c'est-à-dire que si je le mets sous le vaisseau je peux faire en sorte que l'interrupteur soit utilisable et surtout soit facile d'accès donc ça c'est clairement à mettre de côté ici donc pareil vous voyez pile neuve le rouge se voit à peine c'est dommage sinon j'ai des trucs qui éclairent bien là voilà ça c'est bien ça c'est quelque chose qui peut m'intéresser parce que du coup j'ai déjà un bulbe qui diffuse de la lumière et qui est beaucoup mieux pour rendre alors à l'écran ça ne donne rien du tout mais je vous dis qu'à l'œil nu ça marche beaucoup mieux là c'est du rose là c'est du violet là vous voyez à l'écran ça ne donne rien du tout je suis désolé et avec le petit diamant rouge c'est pas mal du tout alors ça ça serait très bien à placer dans les moteurs et en plus il y a suffisamment de fil pour aller dans chacune des tuyères donc ça serait très très bien et si je veux en mettre deux je peux pour que ça éclaire encore plus et comme il y en a dix ça veut dire que je peux en mettre huit pour les moteurs en garder deux éventuellement pour essayer de tenter d'éclairer R2-D2 et ou le cockpit donc ça ferait une lumière pour le R2-D2 et une lumière pour le cockpit et là par contre très clairement avec de la fibre optique mais ça du coup c'est beaucoup plus envisageable et beaucoup plus facile à travailler voire peut-être avec des reflets ou quoi donc ça c'est certainement mon choix le plus parfait parce qu'en plus ça je peux peindre ça en rouge ou en violet avec de la vraie peinture et ça ça peut le faire donc ça je pense que ça sera certainement mon choix définitif mais autant avoir des options et là pareil vous voyez hop ça c'est très très faible donc là je pense que c'est les piles qui sont peut-être un peu mortes et là il y en a beaucoup trop beaucoup trop d'ampoules mais c'est dommage parce que c'était rouge mais on les voit à peine on les voit à peine dernier essai avec deux petites guirlandes là aussi de 10 led qui venaient de Jiffy pour aussi montrer la différence entre les rouges et les blanches donc là ça éclaire un poil mieux mais c'est pas encore ça c'est pas aussi bien que ça on va faire des comparaisons vous voyez là entre guillemets pas photo et là c'est blanc donc vous voyez la différence entre ça et ça la lumière est beaucoup plus diffuse sur ces petits globes là et là ça éclaire pas mal mais ça rendra rien du tout avec les lentilles là donc ça fera des points chauds comme on appelle ça donc autant rester sur celui-ci je pense que que mon choix est fait voilà et c'est pas plus mal donc bah écoutez voilà où on en est pour donc cette amélioration du gros X-Wing je suis désolé je pensais vraiment sincèrement faire quelque chose de rapide mais finalement ça sera pas le cas parce que en fait si je fais les modifications comme je l'entends encore une fois je le répète je ne pourrais pas éclairer correctement le vaisseau et vu la taille du truc autant faire quelque chose qui entre guillemets pète voilà donc bah écoutez j'espère que pour autant cette présentation cette vidéo vous aura intéressé n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaire n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoint ces derniers temps bienvenue ici coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans merci à tous de votre fidélité merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal surtout prenez soin de vous je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du montage et de l'amélioration du X-Wing le gros X-Wing de Revell et de l'amélioration